Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui de ta vie ? Est-ce que tu es un homme comblé ? Non, non, non. Il faut que je réussisse un dernier coup fondamental, le dernier hôpital que je vais construire à Marseille, qui s'appelle Salvatore, tu vois, c'est un hôpital révolutionnaire, et je vais, dans cet hôpital, guérir de la guérison. Je vais hospitaliser des enfants, des adolescents qui ont s'est guéri pour qu'ils guérissent de leur guérison. Tu vois, tu vois, la prévention, le vieux mythe, le soin, ça on sait, tu vois, et la réhabilitation. Je suis en train de réhabiliter les malades pour sans doute prévoir ma propre maladie, quoi. Parce que tu es de la 100 poches. Je sens que bientôt je vais être au frigo de manière hospitalo-universitaire, et il faut que je gère le fait que mes successeurs soient meilleurs que moi, ils le sont déjà. C'est ça la transmission. En même temps, je voudrais bien recommencer à zéro, je voudrais bien avoir, aller 30 balais et recommencer toute ma carrière, mais c'est difficile à envisager. Tu ferais tout différemment ? Je ferais tout mieux, purée. J'ai tellement fait d'erreurs, tellement fait d'à peu près, je ferais tout mieux. Qu'est-ce qui te satisfait le plus dans tout ce que tu as pu faire ? La clinique, le travail permanent de la rencontre avec autrui, avec les parents, avec l'enfant, et la perspective d'être empathique, d'être ému quand je vois quelqu'un, et d'être en même temps en alliance. J'ai une question que je pose à tout le monde, donc je vais te la poser, c'est qui donc réparera l'âme des amantristes ? Qui réparera l'âme d'eux ? Des amantristes. Des amantristes. Je pense que la voile, la mer Égée, les Lipari, Pantellerie, les îles me répareront. Ulysse, quoi, en quelque sorte. Donc toujours en quête ? Toujours en quête d'aventures, d'inventivité, de créativité, de danger, même aussi de mouillages forains, de spaghettis à l'araignée de mer, de poitrine de veau farci, de musique napolitaine à la mandoline sous le Vésuve hurlant.